Alors me voilà de retour à Nairobi après mon séjour à Neivacha et aujourd'hui ça va être une journée superbe parce que j'ai la chance et l'honneur d'être accueilli par Déric. Coucou, c'est Déric au Sabor Canyon et je vis ici à Nairobi et aujourd'hui on va profiter de la ville avec Frédéric. Au top, super, merci beaucoup. Voilà, on est avec Déric qui habite ici à Nairobi, que j'ai découvert sur Instagram. Sur ton compte Instagram, tu dis que tu es slameur, poète, comédien. Donc voilà, c'est un sacré personnage qui va nous faire découvrir sa ville et on est parti pour une journée à Nairobi. Au top. C'est bon. Et c'est une vidéo un peu spéciale que je vous propose aujourd'hui. Il y a quelques jours, j'étais donc à Nairobi où j'ai été accueilli par Déric, un jeune Kenyan qui aime beaucoup la culture française. Il me semble que c'est l'Alliance française qui avait partagé une vidéo de lui dans laquelle il faisait un défi en parlant français. Et j'ai trouvé ça super que des jeunes Kenyans s'intéressent à notre culture et apprennent à parler français. Cocorico, chauvinisme, tout ça quoi. Et donc je l'ai contacté pour savoir s'il était d'accord pour qu'on passe une journée ensemble et qu'on se promène dans sa ville. Chose qu'il a accepté. Alors honnêtement, ce n'était pas un exercice très facile pour moi parce que je ne suis pas journaliste. C'est un métier. D'ailleurs la qualité s'en ressent un petit peu de temps en temps. Et là en plus j'étais multitâche, caméraman, interviewer. Donc c'était super intéressant mais pas évident et pas toujours structuré. Alors c'est pour ça qu'on va regarder la vidéo ensemble et j'interviendrai peut-être de temps en temps soit en face cam, soit en voix off pour expliquer un peu la situation, remettre dans le contexte et faire en sorte que l'histoire reste compréhensible. Donc on repart tout de suite à Nairobi et notamment à l'Alliance française où j'avais rendez-vous avec Déric. L'Alliance française est une organisation présente dans 136 pays avec pour but de faire connaître notre culture. Déric passe beaucoup de temps à l'Alliance française de Nairobi où il peut assister à des concerts, des spectacles ou bien tout simplement venir lire et prendre des cours de français. Ok donc on se promène un peu en ville. Tu m'as dit on va dans ton université ? Oui c'est ça. Et toi donc est-ce que tu es né à Nairobi ou pas ? Non je ne suis pas né à Nairobi, je suis né dans une petite ville qui s'appelle Kisumu qui se trouve à l'ouest du Kenya, près du lac qui s'appelle l'Arc Victoria. Et ça fait combien d'années que tu habites à Nairobi ? Ça fait depuis 2010. 2010 ok ok au top. Donc tu connais bien la ville ? Je connais bien la ville. Au top. Donc ici c'est le campus principal, là où on va. Et puis nous avons notre campus, nous avons le campus de droit, un peu plus loin de notre quartier. Ok. Nous avons le campus de les études aux médecins, quoi d'autre, les facultés du commerce, de l'agriculture. Donc ils sont placés dans des endroits différents à Nairobi. Mais ici c'est, voilà, le principal. Alors on a fait un petit arrêt par l'université, mais bon bien sûr j'ai pas le droit de rentrer, j'ai pas l'autorisation. Donc là on va aller au... Donc ici, c'est le Théâtre National du Kenya. Ok. Donc on va entrer pour voir comment est la vie du théâtre, la vie des artistes, des comédias. Il y a une pièce de théâtre musicale, c'est Subira. Subira, c'est en Swali, ça veut dire être passion, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui se joue en ce moment ? Oui, il se joue depuis le 30 juillet jusqu'à 8 avril. Moi j'adore le théâtre et surtout ils sont toujours drôles. Et ils jouent en quelle langue en fait ? Est-ce qu'ils jouent en anglais ici ? Ils jouent en anglais, ils jouent en anglais. L'argot, on l'appelle chieng. Chieng c'est notre argon, c'est comme la langue de rue et tout ça. D'accord, ok. Mais c'est surtout en anglais, Swali, c'est mixte. Principalement les gens dans Nairobi, même entre vous, vous parlez anglais ou vous parlez en Swali ? Les gens préfèrent parler Swali. L'anglais c'est... Surtout dans les démarches officielles, voilà. Les gens préfèrent parler Swali et ils mélangent avec l'argot. Ça, il s'appelle chieng. Et les gens adorent parler Swali. C'est toujours facile pour les gens parce que, tu sais, l'anglais c'est... On l'apprend à l'école et tout ça. En fait, c'est pas tout le monde qui parle bien anglais. Tu parles bien anglais, oui, oui. Mais beaucoup de gens le parlent. Cet instrument, c'est un instrument musical qui s'appelle Nyatiti. Il vient de mon communauté. C'est les luo. D'accord. Donc les luo sont principalement les pêcheurs. Les luo se trouvent à l'ouest du Kenya près d'un lac victorien. Donc Nyatiti, c'est un instrument avec... Ils ont toujours huit cordes. Oui, il faudrait que je regarde comment on en joue parce que... Je me demande comment ils placent les doigts et tout. On le met par terre peut-être ? Oui, on le met par terre et on le joue assis sur une chaise. D'accord. On s'assoit. Un petit tabouret. Oui, c'est ça. Et puis on la joue. C'est comme le cora de l'Afrique de l'Ouest, je sais pas. D'accord. Non, je connais pas. Je découvre les instruments de l'Afrique. Oui. Au top. T'es au National Theater, au Théâtre National. Malheureusement, on n'a pas pu visiter. Peut-être qu'on essaiera de revenir plus tard. On va continuer le tour. Quel est le programme ? Donc après ça, on va voir la vie étudiant où les étudiants mangent. Comment on dit street food ? Ah, street food aussi. En France, on utilise beaucoup d'anglicisme aussi. Ah oui, c'est ça. Le street food, il n'y a pas de... Comment s'appellent ces petites caravanes ? Les food trucks aussi, tu vois. Ah oui. Food trucks. Malheureusement, on utilise beaucoup beaucoup d'anglicisme. Au lieu de trouver des mots ou des équivalents en français. Et bon, allez, on y va, on est par là. Oui, parce que là, on arrive dans le quartier où tu dis où logent les étudiants. Oui. Donc, le quartier où logent les étudiants, c'était... se trouve là où on était. D'accord. Et puis, quand on arrive ici, c'est là où les étudiants mangent. Donc, il y a les messes étudiants. Oui. Où ils mangent. Mais aussi, il y a ces endroits où les étudiants profitent de nourriture qui sont un peu... Un peu moins chers. Un peu moins chers. Un peu moins chers. Et... Parce que pour les cafétérias, donc les messes, c'est... Ils doivent payer là-bas directement aussi ? Oui, ils doivent payer. Ils payent là-bas. Même là, c'est moins chers. Mais on voit un peu... La qualité ici, c'est un peu bon. D'accord. C'est un peu bon. Tu peux manger équilibré et c'est ça. Voilà. Donc, ils ont le choix de pouvoir manger ici, dans la rue. Il y a la street food, comme on dit. Voilà, vraiment, on voit, il y a tout ce qu'il faut. Les chapatis. Ah ! Ah ! Ah, chapatis. C'est trop bon. Oui, c'est 10h du matin. Donc, peut-être que les étudiants vont arriver à 12h, 13h. D'accord. Donc, ils sont en train de se préparer à manger. Ici, ça fait un grand réfectoire. Beaucoup de tables. Et les gens qui commencent à cuisiner pour préparer. Ok. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup d'étudiants ? Oui, il y a beaucoup d'étudiants. Donc, car ce campus, même le campus principal, il y a plus de 10 000. Oui. Oui, presque 10 000. Ah oui, oui. Je ne suis pas sûr, mais il y a un grand nombre d'étudiants. C'est vrai qu'ici, ça fait… Quoi non, c'est impressionnant, en fait. Je ne m'attendais pas à me retrouver dans un endroit comme ça, parce que quand on passe dans la rue, on voit quelques commerces et tout. Mais on voit des tas de petits stands, de petits restaurants, on va dire. Tout le monde s'affaire là, préparer à manger. Il y a des tables, il y a tout ce qu'il faut. C'est génial, quoi. C'est une vie étudiante bien particulière, mais j'aime beaucoup. C'est au top, ça. C'est au top. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc, tu es le cook ? Oui, oui. Tu es le boss ? Oui, oui. Excellent. Rina, ça sent bon. Oui, oui. Merci, merci. C'est bon. Normalement, combien de personnes vont venir à manger pour vous ? Je pense que 500 personnes. Oui, 500 personnes. Comme je t'avais dit, c'est un grand business. Ah oui, oui. C'est bon parce que les gens sont auto-employés. Ah oui, oui. Comme ça. Oui, ils font leur petit business. Et leur petit business et c'est bon. Ça, c'est Ougali. Ils sont en train de le préparer. Il est fait de la farine de maïs et de l'eau. Donc, quand l'eau est bouillie, ils ajoutent aux morceaux la farine et après, ils commencent à tourner. Là, c'est la nourriture principale du Kenya. D'accord. Ougali. Ougali. Donc, n'importe quel endroit au Kenya que vous allez visiter, quelqu'un va te proposer. Est-ce que vous avez déjà mangé le Gali ? Il faudra goûter alors. Oui, oui. On testera ça. Oui, donc on va tester ça après notre visite. Allez. Bruce. Bruce. Allez. I'm Fred. Fred. Yes. Not spicy for me. Mine, c'est Choma sauce. C'est vrai qu'on boit de la maison. 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 Oui, dans un restaurant spécifique. C'est un restaurant indien, tu sais. Oui, ils l'appellent parata. Parata ? Oui. C'est un restaurant indien. C'est un restaurant indien. Déjà, c'est super bon. Et surtout, j'ai été étonné du prix. Ça a coûté 80 shillings pour les deux. Ça fait, je ne sais pas, 50 centimes. Oui, 20 centimes. Alors que ça fait presque un repas. Pour un euro, tu manges un repas. La vie est une hante. La vie est une hante. qui retrace l'histoire du pays. Oui, il y a des choses culturelles dans toutes les sociétés caméras, mais aussi africaines. Oui, parce que toi, tu fais des études d'anthropologie, c'est ça ? Et après, tu voudrais faire quoi, alors, à la sortie des études ? Je veux travailler dans les ONG, faire des recherches dans les organisations. Si c'est possible, travailler dans le gouvernement. Tu vises le top ? Oui, c'est ça. Ça, c'est bon. Mais aussi, j'aime le d'être. Si je trouve un rôle, un jour, un rôle en français, pourquoi pas ? Ça, c'est possible aussi. Et puis, tu peux faire les deux. Là, on est en train d'assister sur une manifestation pour que le président de la Fédération de foot démissionne. Comme quoi, le foot, vraiment, c'est important de partout. Donc, on vient de rouler une vingtaine de minutes en Matatou. Là, on est à l'est de Nairobi. On est à Buruburu, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et là, on va dans l'école primaire, en fait, où tu enseignes le français. Oui, j'enseigne le français. Donc, on va rencontrer mes élèves, finalement. Donc, une école qui vient en aide peut-être aux jeunes défavorisés, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, l'organisation aide les gens défavorisés. D'accord. Ils ont un orphelinat, mais aussi, ils ont une école. Donc, les gens qui vivent dans l'orphelinat profitent d'aller dans cette école gratuit. D'accord. Mais les gens qui vont y aller, qui viennent du quartier, ils doivent payer les... Ah, je vois. D'accord. Alors, pour plusieurs raisons, je n'ai pas pu filmer ni l'établissement, ni les élèves. Par contre, j'ai pu enregistrer un peu le cours de français, et je vous fais écouter tout ça pour vous donner une idée. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Ah, très bien. C'est vous, c'est vous. Et là, la date, aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est... Quel jour ? Aujourd'hui, c'est mardi. Aujourd'hui, c'est mardi. Alors, c'est mardi. C'est mardi. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Hier, nous avons apprécié... Oui ? Les animaux. Oui ? Les animaux. Les animaux. Les animaux, les animaux. Les animaux, les animaux. À ha, comment c'est ? Un jour. 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 Alors là, c'est l'heure de déjeuner. Comment ça s'appelle déjà, ça ? C'est Niamar. Le Niamar. Oui. C'est la viande du bœuf. C'est la viande du bœuf. Bœuf, des oignons. Des oignons. Ça va être bon, ça. Spécialité, quoi ? Oui, spécialité. Avec... On va goûter avec Lugali. Et avec Lugali. Au top. C'est au top. C'est au top. Bon appétit. Tu vas pas regretter. Ah ouais ? Je pense que je vais m'en mettre partout, mais c'est pas grave, ça fait plaisir quoi. On va manger avec les doigts. On a le droit de manger avec les doigts. C'est bien ça. Allez, bon appétit. Alors, mode d'emploi pour manger le Ougali. Donc c'est simple. On prend un peu. Comme ça. On fait une petite boule. Oui. Un peu de viande. Un peu d'oignons. Et on déguste. Très bon. Au top. Et on recommence. Bonjour. Ok. Juste pour vous expliquer un peu ce que vous avez loupé. En fait, là, ce matin, on est allé dans une école. Où Derick donne des cours bénévolement, des cours de français. Il donne des cours de français à travers de l'art. Donc, par exemple, à travers du théâtre, à travers des jeux. On a fait un petit jeu avec eux. Ensuite, on a assisté à un cours de français. Et ils ont fini par nous faire une petite scène de théâtre quoi. C'était vraiment super quoi. Un super accueil. Ils étaient très contents de jouer en français. Même si très timide quand même. Mais bon, c'était vraiment super de pouvoir voir ça. Là, on vient de déjeuner. Et on retourne en ville. Et on va aller se promener dans un petit parc pour terminer la journée dans Nairobi. Et on se passe. Et on rentre dans une décision de bouleur. A la soirée dans un petit parc. Et on rentre dans une létre. Elle ne l'extrapelle. Et là, on rentre ensuite. Et là, on rentre dans un parc. donc tu aimes beaucoup la culture française ah oui et tu m'as dit que tu écoutais de la musique tu écoutes du rap français j'aime le rap j'aime le film je vais commencer avec le rap quel rappeur je ne sais pas s'il y aura la polémique mais les rapports que je préfère le premier c'est nignon 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 et nignon à yusuf a j'adore kerry james qui d'autre j'aime écouter l'efa ok aussi qu'on balader tu vois la moitié des ceux que tu viens de citer je les connais pas je pense que les gens connaissent mais moi je non à part comme je disais ayam aurelsa je connais un thème voilà c'est une autre génération c'est peut-être cela cela voilà ça c'est un slammer tu en écoutes grand corps malade mais je t'aime elle est belle pour les films j'adore maintenant je suis le la série loupin d'accord ben oui oui de marcy avec des belles images de paris et oui les flics de belle ville enfin ah oui j'adore en fait j'ai vu presque toutes les films et est-ce que à part à l'alliance française est-ce que dans les cinémas à nérobi est ce qu'ils diffusent des films il ya des films en français surtout les mois de septembre d'accord au juillet mais il ya toujours le screening qu'on fait des films mais c'est surtout les cinémas qui ne sont pas assez connus c'est celle d'un oui et festival ah oui oui je vois c'est le cinéma qu'on voit d'accord dans les petits cinémas et on finit cette journée avec une magnifique vue sur toute la ville en haut du parc où où qui veut dire liberté mais la visite de nerfs n'est pas finie la visite de la ville est finie je pense pas qu'on y revient demain mais demain d'eric tu m'as dit on va à ouais demain on va sortir de la ville on va y aller dans une forêt dans une forêt qui s'appelle caroura il y aller comme on dit waterfall les cascades et à les cascades il y aller les caves des grottes ok oui donc bon meilleur il y aura des belles choses à voir la nature pas loin de nérobi oui merci beaucoup pour la visite et à demain à demain et nous sommes aujourd'hui donc dans la forêt de caroura comme prévu après notre visite hier de nérobi aujourd'hui on est sorti du centre ville on est à 10 15 minutes de nérobi et on est dans une forêt qui fait mille hectares donc avec des cascades avec des grottes je suis avec ashley et d'eric qui est en train de tester on teste on teste les vélos là on va louer des vélos bon ça on est encore sur du vélo de compétition donc on choisit ça bien et puis voilà ça risque d'être une belle journée encore vraiment pas loin là pas loin de nérobi en pleine nature ça fait plaisir on est parti je suis je suis je suis je suis Et voilà, on s'est fait une belle petite balade en forêt. Ça s'est terminé par un petit match de foot. Je n'étais pas désolé, je n'étais pas filmé quand tu as marqué le but. Mais bon, j'ai filmé quand j'ai tombé par contre, ça je devrais l'avoir. Mais les gens avec qui tu as joué, tu les connaissais ou pas ? Non, je ne connais pas. En fait, ce qu'on fait ici, on a un peu de culture de partage. Donc si vous trouvez quelqu'un qui joue au foot, tu vas juste leur demander ce que je peux jouer avec vous. Et ça va, tu rentres dans l'équipe. Oui, c'était bien, il avait l'air d'avoir une bonne ambiance. Donc hier, on était aux archives nationales. Oui. C'est ça, les archives nationales. Tu veux expliquer, quand tu as eu les colons, la colonisation, il y a la résistance qui s'est mise en place. Oui, il y avait la résistance. Et il y avait ce groupe qui a dirigé, bien, qui était dans la ligne. Comment il s'appelait ce... Les Mau Mau. Les Mau Mau. Les Mau Mau. Et donc par rapport à la forêt où on était ce matin ? Oui, donc on était à Karura et il y a dans la forêt, il y a des grottes où ces résistants sont cachés pendant cette période de résistance contre la colonisation des prétons. D'accord. Et voilà, on a profité un peu de voir comment ça a été. Un peu un lieu historique. Oui, c'est ça. Et là, c'est l'heure d'aller manger. On va retourner en ville. On va aller déjeuner. Ougali et poissons, normalement. On verra. Allez. Donc là, on part sur jus. Ougali, Ougali, poissons. Par contre, là, on va s'en mettre partout. Avec la sauce, là. Il est l'heure de passer à l'Instant Culture. Alors, Derrick, hier, tu nous disais que tu écoutais pas mal d'artistes français. Et qu'en est-il des artistes kenyans ? Est-ce que tu écoutes des artistes kenyans ? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a un groupe qui s'appelle Saouti Sol. C'est un groupe de quatre membres. Saouti Sol ? Saouti Sol. Ils chantent très bien. Et aussi, nous avons ce gars qui s'appelle Média. Média ? Média. Il frappe fort. Et sa musique est pour le club, pour bouger un peu. Nous avons aussi Nviri, Storyteller. D'accord. Qui d'autre ? J'écoute plus les dames. Il y a une dame qui s'appelle Nikita Kering. Et voilà. Et nous avons un rapport qui s'appelle Calligraph Jones. Calligraph Jones. Calligraph Jones. Et aussi, nous avons une autre qui s'appelle Octopizo. D'accord. Les deux, ce sont ceux qui frappent. Ou bien, ils sont au niveau international. Un de plus grands artistes qui joue Nviri, il s'appelle Makadem. Il a fait de nombreuses tours en Europe. Makadem. Je pense, en effet, qu'au Kenya, comme dans n'importe quel pays, il y a vraiment énormément d'artistes locaux. Le problème, c'est que nous, en France, je pense que tu demandes à n'importe quel Français de citer le nom d'un artiste Kenyan, il sera impossible de trouver un nom. Mais merci pour les conseils. Alors, on arrive bientôt à la fin de la visite de Nairobi. Et là, on est venu visiter le musée du chemin de fer. Alors, comme pour beaucoup de pays, le chemin de fer a eu une énorme importance dans le développement du pays, mais aussi dans le développement de Nairobi. Parce que, à l'origine, les bureaux de la compagnie de chemin de fer étaient installés à Mombasa. Et puis, ils ont décidé de venir s'installer à Nairobi. Et c'est là, en fait, que ça a développé Nairobi au début 1900. Et Nairobi est venue capitale en 1905. C'est donc grâce au chemin de fer. Alors, ce qui est super, là, c'est qu'on peut visiter tous les trains. Bon, les trains sont un peu laissés, un peu délabrés, mais... C'est super de pouvoir voir, là, les locomotives, les wagons de l'époque. Et pour en revenir à Nairobi, je l'ai lu sur Internet, on sait que c'est vrai. En 1950, donc, il n'y a rien, quoi, c'était hier. En 1950, Nairobi, il y avait 90 000 habitants. Oh là, je n'arrive pas à descendre. 1950, 90 000 habitants. 2021, 5 millions d'habitants. Donc, voilà, juste un truc de fou. Derrick, bientôt la fin du blog. Deux jours à Nairobi avec toi, c'était au top. Là, tu m'as dit, tu vas aller faire une expérience en France, expérience de travail en France. Oui, c'est ça. Je vais travailler comme assistant de langue anglaise. Je vais enseigner dans les écoles primaires. Et tu vas où, là ? Dans quelle vie ? Je vais à Calais, à l'Académie de Lille. Ok. Ensuite, tu m'as dit que tu aurais aimé peut-être visiter l'Europe. Oui, oui, oui. Si tu as le temps. Ça, c'est le programme peut-être cogé. J'aimerais visiter la Belgique, ou bien tous les pays limitrophes de la France. Il y a de quoi faire. Il y aura de quoi faire. Et ensuite, alors toi, ton avenir, tu te vois comment ? Tu as 21 ans, tu as vraiment encore toute la vie devant toi pour te lancer. 22 ans. 22 ans. Oui. Est-ce que tu penses revenir après vivre à Nairobi, vivre au Kenya ? Ou est-ce que tu t'imagines vivre ailleurs dans le monde ? Donc, pour moi, j'aimerais travailler dans les organisations qui me permettra de travailler dans différents pays. Mais surtout, les pays francophones en Afrique. Tu te vois quand même un peu rester sur le continent. Oui. J'aime l'Afrique. Après, tu as le temps, justement, tu peux faire des expériences avant, pendant les dix prochaines années, vivre un peu en Europe. Et revenir plus tard au Kenya. Et dernière question concernant l'avenir du Kenya, quel est pour toi l'état d'esprit des jeunes au Kenya en ce moment ? Est-ce que tu penses que les jeunes sont confiants sur l'avenir du Kenya ? Ils veulent rester au pays ? Ou est-ce que tu les vois plutôt partir du pays ? Bon, au niveau de confiance, les réponses sont mixtes. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le niveau du gouvernement. Parce qu'il n'y a pas d'emploi, les gens sont au chômage. Quelqu'un peut être fâché avec la situation dans son pays et quitte. Et aussi, il y a les gens qui ont beaucoup d'espoir. Il y a les gens qui vont être des leaders, travailler dans les postes de parlement et tout ça, pour changer des choses. Je pense que c'est mixte au niveau des gens qui vont rester et les gens qui vont quitter. Et après, c'est vrai que nous, on s'est beaucoup baladé. On a vu le côté de la pauvreté, on a vu du côté développé de la ville. On peut espérer un bon développement du Kenya en tout cas ? Oui, pour moi, je pense qu'avec les 10 années que j'étais ici en Nairobi, il y a eu du développement. Mais c'est pas assez progressivement, c'est pas aussi si vite. Mais on va y arriver. Il y a de l'évolution, mais ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est ça. En tout cas, Derrick, merci beaucoup. Franchement, c'était deux jours au top. On est allé dans les endroits où je ne serais jamais allé tout seul. Oui, c'est ça. Donc, c'était une superbe rencontre. Comédien, qui parle français, slameur. Qui donne des cours de français, c'est un sacré personnage. Donc, à mon avis, tu iras loin. Tu vas faire de grandes choses. En tout cas, je te le souhaite. Oui, merci. Merci beaucoup, c'était au top. Au final, deux jours à Nairobi avec un jeune Kenyan, slameur, poète, comédien, qui parle français, qui donne des cours de français, ça ne se raconte pas. Ça se revient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501